C'est à la salle de réunion de la direction provinciale de la famille que l'ONG Mouissi environnement a célébré ce jour la journée internationale du lutte contre les monocultures d'arbres. La vice-présidente de cette ONG ne s'est pas fait prier pour reconnaître les efforts fournis par leur partenaire qui leur a permis d'atteindre leur objectif. Grâce au financement de Solifon, l'organisme internationale, et de l'ONG Mouissi environnement, ça nous a permis de réunir les femmes. Nous avons eu à peu près 35 femmes qui reviennent des différents villages de la province de Langounier. Nous avons formé sur la transformation des produits tels que les chips, l'utilisation des farines de palme, c'est-à-dire farine de patates, farine de manioc, farine de tarot, des différentes farines disponibles à la base de nos produits locaux. L'invité venu droit du Cameroun nous partage son savoir pour souligner quelques difficultés auxquelles font face les agriculteurs. Non à la monoculture, aux grandes plantations de monoculture, oui à l'agriculture familiale parce que c'est cette agriculture familiale qui nous a toujours nourris, c'est cette agriculture familiale qui est une agriculture durable, c'est cette agriculture familiale qui nous permet d'être totalement en contact avec nos cultures, de rester dans la souveraineté alimentaire. C'est cette agriculture familiale qui a toujours nourri nos populations, nos peuples. Il fallait encore le redire aux participants qui étaient présents et qui quand même ont présenté des difficultés pour développer cette agriculture familiale. Les représentants des communautés et de la jeunesse donnent également leur point de vue au sortir de cette cérémonie. On nous appelle toujours, on vient, on ne peut pas normalement refuser parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent normalement nous décanter la situation. J'ai fait un exposé pour expliquer pourquoi, comment lancer une entreprise de transformation ici au Gabon, une entreprise de transformation de produits locaux. Après l'exposition et la vente de produits locaux, s'en est suivi la remise des attestations aux participants ayant suivi la formation sur la transformation des produits locaux qui est venue mettre un terme à cette cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada